avec la chronique santé de Diane Lamarre. Salut, Diane. Bonjour, Jean-François. Le vaccin contre l'influenza, on l'a beaucoup recommandé cette année. Tu as eu des chiffres sur son efficacité. Est-ce que c'est bon? Oui. Ce sont des données, en fait, qui viennent de l'Alberta, mais qui peuvent facilement s'extrapoler sur notre réalité au Québec. Oui, cette année, on a un taux d'efficacité contre... En fait, il y a plusieurs souches dans le vaccin, mais l'influenza, cette année, on a surtout eu de l'influenza à H1N1, et le taux d'efficacité est de 61 %. Il y a des années où c'est 45-50 %. On est à 61 % cette année contre le H1N1. Alors, c'est un bon résultat, et je pense que ça devrait encourager les gens à se dire qu'on doit aller chercher la vaccination. Est-ce qu'il est encore temps? Bien, c'est un peu tard cette année, c'est sûr. Normalement, on dit jusqu'à la fin janvier. Mais par contre, quand on regarde notre courbe, actuellement, avec les rapports de l'INSPQ, de la Santé publique du Québec, on se rend compte qu'on est encore à 17-18 % de taux de positivité sur l'influenza. Donc, il y en a encore beaucoup de la grippe qui court. Je pense que les gens s'en rendent compte. Et il y a une espèce de tout persistante après la grippe cette année, qui dure pendant plusieurs, plusieurs semaines. Alors, les gens qui sont vulnérables, ceux qui ont déjà d'autres maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, sont encore, oui, c'est encore le temps, je vous dirais, d'aller chercher le vaccin, parce qu'on peut en avoir encore pour un mois ou deux, avoir encore pas mal d'épisodes de grippe qui vont surgir. Parce qu'on se dit à mi-février, le pire est passé, mais il en reste encore. Bien là, notre taux, vraiment, on est encore très élevé par rapport au mois de février, oui. OK. Alors, ça vaut toujours la peine. Et 61 %, c'est quand même très acceptable. Même si des gens vont dire, oui, 61 %, c'est pas si fort que ça. Ça ne peut jamais être parfait, mais en même temps, le vaccin contre la grippe, il protège contre la grippe, donc contre le fait de l'attraper, et il protège aussi contre la forme grave de la grippe. Alors, ça fait deux bonnes raisons, puis ça nous empêche aussi de propager ça à tous les gens qui nous entourent.